Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo afin que l'algorithme de YouTube donne plus de visibilité à ma chaîne. Merci à vous. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. Donc cette histoire se passe où ? Cette histoire se passe en Tunisie, et plus exactement dans la ville de Sfax. Et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Rejé. Rejé est la fille de la principale intéressée. Donc Rejé nous dit que sa mère était une sorcière. Elle était une sorcière qui était connue dans toute la ville. Elle faisait tout type de sorcellerie, mais sa spécialité c'était le divorce. Elle était vraiment réputée pour ses sorcelleries de divorce, qui étaient au passage très efficaces. Donc dans le village, tout le monde avait peur de cette sorcière. Tout le monde avait peur de Saloha. Parce qu'ils savaient très bien qu'elle pouvait leur faire de la sorcellerie. Donc du coup ils avaient très très peur d'elle. Donc en gros, ce que les gens se disaient, les gens faisaient qu'ils devenaient amis avec elle, et ils se disaient, si je suis ami avec elle, au moins elle ne me fera pas de sorcellerie. Sauf que cette sorcière-là, Saloha, et bien même si tu es ami avec elle, elle peut te faire de la sorcellerie. Donc les gens en avaient très très peur. Donc un jour, Saloha la sorcière, avait une voisine qu'elle n'aimait pas trop. Donc qu'est-ce qu'elle va lui faire ? Et bien elle va lui faire une sorcellerie, afin que son mari divorce d'elle. Et quelques mois plus tard, et bien ça a marché. Son mari a divorcé d'elle. Sauf que cette voisine-là, a, je ne sais pas comment, a réussi à trouver et à savoir que c'était Saloha qui lui avait fait de la sorcellerie. Donc du coup, cette voisine est venue voir Saloha, et elle a commencé à se disputer avec elle. Elle lui a dit, pourquoi tu m'as fait de la sorcellerie ? Je sais que c'est toi qui m'as fait de la sorcellerie, j'en ai les preuves. On m'a dit que c'était toi. Pourquoi tu m'as fait ça ? Moi je ne t'ai jamais rien fait. C'est vrai qu'on s'est disputé quelques fois, en plusieurs, en quelques années. Mais voilà, il n'y a jamais eu de grosse, grosse, grosse dispute entre nous. Pourquoi tu m'as fait ça ? Pourquoi tu m'as fait ça ? Et donc, la sorcière Saloha, elle ne va pas nier. Normalement, elle aurait dû dire, ben non, ce n'est pas moi qui t'ai fait ça, et tout ça, tu te trompes. Mais elle ne va pas nier. Donc du coup, ça va encore plus énerver la voisine, qui va commencer à la frapper. Donc du coup, elles se sont battues. Après, la fille de la sorcière, donc la fille de Saloha, est venue les séparer. Et à la fin, la sorcière lui a dit, tu vas voir, je vais te le faire regretter. Elle lui a dit, tu as osé lever ta main sur moi, tu vas voir, je vais te le faire regretter. Puis, quelques mois plus tard, cette pauvre voisine est tombée gravement malade. Elle est tombée tellement gravement malade, que la pauvre, elle ne pouvait plus s'occuper de ses enfants. Et ses enfants, ils étaient encore très très jeunes. Et la pauvre, elle ne pouvait plus s'en occuper. Donc du coup, c'est son ex-mari qui a dû prendre la relève et prendre en charge l'éducation des enfants. Donc, en voyant qu'elle était tombée gravement malade, la voisine-là s'est rappelée des menaces que lui avait proférées la sorcière. Donc, elle a été voir un imam. Et cet imam lui a fait déroquia, déroquia, déroquia. Et il a réussi à voir qu'elle était atteinte de sorcellerie. Et donc, là, c'était tout clair pour cette voisine. Elle savait que cette sorcellerie était de la faute de la sorcière, de sa loja. Donc du coup, elle s'est faite soigner pendant un an et demi. Pendant un an et demi, elle a fait déroquia, déroquia, déroquia et tout ça. Elle s'est faite soigner jusqu'au jour où elle a repris de sa santé où ça allait beaucoup, beaucoup mieux. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a déménagé de la ville. Elle ne voulait plus vivre à côté de la sorcière. Donc du coup, elle a pris ses clics et ses claques et elle a déménagé loin de la ville. Et donc, un jour, il y a des voisins de cette sorcière, donc les voisins de sa loja qui habitaient juste en face de chez elle. Et eux, en fait, c'était des français. C'était des français d'origine tunisienne. Et donc, tous les ans, ils venaient passer un mois, un mois et demi de vacances dans cette maison-là. Donc pareil, pour eux, ils savaient très bien que sa loja faisait de la sorcellerie. Elle était vraiment connue dans tout le village, dans toute la ville. Puis, un jour, la jeune fille de ce couple de français d'origine tunisienne était sortie pour jouer devant la maison. Et elle avait un petit sac, voilà, elle avait un petit sac. Elle avait à peu près 10 ans, 10 ans et demi. Et donc, elle était tranquillement en train de jouer devant la maison quand cette sorcière Sallouha va lui dire « Viens voir, s'il te plaît, j'aimerais bien voir ton sac. » Elle va lui dire « Ton sac, il est magnifique, fais voir, je peux le tester, je peux l'essayer. » Et la petite fille, ben voilà, elle a que 10 ans, donc elle ne comprend pas quoi. Elle lui dit « Oui, il n'y a pas de problème. » Et donc, elle en a profité pour lui glisser à l'intérieur une sorcellerie. Ce n'est que deux semaines plus tard que la mère de la jeune fille va trouver cette sorcellerie. Donc, je ne sais pas pourquoi elle va décider d'ouvrir et de regarder à l'intérieur du sac de sa fille. Et là, elle va tomber sur une sorcellerie. Donc, elle va déplier cette sorcellerie tout en récitant du Coran et ensuite, elle va mettre du sel dessus et jeter tout ça aux toilettes. Et donc, la mère de famille, elle ne comprenait pas trop pourquoi et qui surtout aurait pu faire ça à sa fille. Et puis, elle va réfléchir et elle va penser à sa voisine, la sorcière. Donc, elle va commencer à parler à sa fille et va lui dire « Oui, est-ce que tu as été chez elle récemment ? » Elle va essayer de poser quelques questions. Et sa fille va lui dire « Oui, il n'y a pas longtemps j'étais chez elle parce qu'elle voulait essayer mon sac. » Et c'est là que la mère de famille a tout compris. Elle a tout compris. Donc, cette mère de famille, que va-t-elle faire ? Elle va décider d'aller directement chez cette sorcière, de tout lui expliquer, de tout lui raconter et va se disputer avec elle. Sauf que cette fois-ci, la sorcière va nier. Elle va nier et elle va commencer à pleurer elle aussi. Elle va commencer à pleurer et à dire « Non, tu sais très bien que je ne suis pas comme ça. Moi, je ne fais pas de la sorcellerie. Jamais, je n'aurais fait de la sorcellerie à ta fille. » Elle va commencer à pleurer, à pleurer, à pleurer et à faire la victime. Et donc, la mère de famille, elle va commencer à pleurer elle aussi et à dire « Pourquoi tu as fait ça à ma fille ? Ma fille, elle n'a que 10 ans. C'est encore un enfant. Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Qu'est-ce qu'on t'a fait ? » Et tout ça. Mais la sorcière, elle va nier, nier, nier. Et donc, cette sorcière-là et la mère de famille vont arrêter de se parler pendant 7 ans. Pendant 7 ans, tous les ans, ils venaient en vacances et ils ne se sont plus parlé. Ce n'est que 7 ans après qu'ils vont recommencer un petit peu à se parler. Et Rejet, donc la fille de la sorcière, nous dit que beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, quand elle dormait la nuit, elle entendait des murmures. Elle entendait devant sa fenêtre des gens qui discutaient. Comme s'il y avait deux hommes qui discutaient sauf qu'elle n'arrivait pas à comprendre ce qu'ils étaient en train de se dire. Elle ne comprenait pas un seul mot. Comme si ces deux hommes-là, ces deux voix-là, étaient en train de se parler dans une autre langue. Elle nous dit aussi que pendant plusieurs années, pendant au moins 10 ans, tous les soirs, sa mère, la sorcière et sa fille, Rajet, voyaient toutes les nuits une petite fille d'à peu près un an, un an et demi qui était assise sur le lit de la sorcière. Donc, elle nous dit que sa mère, la sorcière, n'a jamais eu peur de cette petite fille mais qu'elle, Rajet, elle en avait toujours eu peur. Sauf que bien évidemment, en grandissant, à force de la voir, elle a commencé à s'habituer et à ne plus avoir peur d'elle. Jusqu'au jour, ou du jour au lendemain, cette petite fille a disparu et n'est plus jamais revenu et n'est plus jamais réapparu. Elle nous dit aussi qu'un soir, elle était assise avec sa mère sur le perron et elles ont commencé à voir sur le côté de la maison, donc sur le mur du côté, sur la façade donc du côté de la maison, elles ont commencé à voir une ombre, une ombre d'hommes. Donc, cette ombre a commencé à prendre la forme d'un homme et a commencé à grandir, grandir, grandir jusqu'à prendre la taille du coup de tout le mur, donc de plusieurs mètres de haut. Et donc, en voyant cela, Raja, la pauvre, elle a commencé à crier de peur et c'est là que sa mère lui a mis sa main sur sa bouche puis elle lui a dit surtout n'aie pas peur, n'aie pas peur de ces choses-là, elles ne vont rien te faire donc surtout n'aie pas peur. Ces choses-là sont des choses qui travaillent avec moi mais ne t'inquiète pas, ne te sens pas attaqué, n'aie pas peur de ces choses-là, elles ne te feront aucun mal. Et donc, Raja nous dit que cette nuit-là, cette fameuse nuit-là, la marquera à tout jamais parce que c'était vraiment quelque chose de flippant à voir. Raja nous dit aussi que plusieurs fois dans la journée quand elle était dans la maison, elle voyait des chats noirs passer comme ça déambuler dans la maison. Donc du coup, elle au début elle en avait peur mais une fois que sa mère lui disait ben non, t'inquiète pas, ces choses-là, elles sont avec moi, surtout n'aie pas peur, du coup, elle a commencé à s'habituer à ces choses-là et du coup, à ne plus avoir peur. Il y avait aussi le buffet qui était dans la salle à manger qui tremblait toutes les nuits mais ça tremblait tellement fort qu'on avait l'impression qu'il allait tomber et s'exploser à terre. Raja nous dit aussi que plusieurs fois dans la nuit pendant qu'elle était en train de dormir qu'elle entendait des chats miauler et quand elle se levait pour aller voir s'il n'y avait pas un chat qui était rentré dans la maison elle ne trouvait rien du tout. Elle entendait aussi très 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 fréquemment des rires d'enfants. Pendant qu'elle essayait de s'endormir elle entendait des rires d'enfants et plus elle essayait de s'endormir plus ses rires d'enfants étaient de plus en plus forts. Comme si ces enfants-là ne voulaient pas la laisser s'endormir quoi. Et donc Raja nous dit aussi qu'un jour elle est rentrée dans la pièce où sa mère travaillait donc la pièce où sa mère faisait toutes ses sorcelleries ou la pièce où elle accueillait du coup toutes ses clientes et elle nous dit qu'en ouvrant la porte il y avait elle a senti directement une odeur mais une odeur nauséabonde qu'elle a failli vomir. Elle a failli vomir tellement que cette odeur était forte et présente. Elle nous dit que c'était une odeur macabre une odeur vraiment de pourriture. Et donc elle nous dit qu'elle a avancé dans cette pièce et qu'elle a vu des sorcelleries de partout. De partout il y avait des sorcelleries des talismans des gris gris il y avait des serviettes usagées il y avait des tampons avec du sang il y avait plein de cheveux de partout il y avait des dents cassées. Elle nous dit aussi qu'elle a vu et qu'elle a trouvé des sous-vêtements de femmes et des sous-vêtements d'hommes mais elle nous dit que ces sous-vêtements elle avait l'impression qu'ils étaient usagés ils n'étaient pas neuf c'est comme s'ils avaient déjà été portés et donc c'est là qu'elle a compris que tout ça servait à la sorcellerie pour sa mère et que tous ces sous-vêtements c'était pour les sorcelleries de divorce donc du coup c'est là qu'elle a tout compris parce que quand elle est entrée dans cette pièce pour la première fois elle était très très jeune elle était encore adolescente donc du coup elle ne savait pas encore que sa mère pratiquait la sorcellerie donc c'est vraiment en entrant dans cette pièce là pour la première fois qu'elle a compris que sa mère était une sorcière et donc ce jour là donc ce jour où Rajeh est entré dans cette pièce et bien Rajeh en a parlé à sa mère elle lui a dit maman mais c'est quoi tout ça tous ces cheveux toutes ces dents ces serviettes hygiéniques avec plein de sang tes talismans ces gris gris et tout ça qu'est-ce que tu fais t'es une sorcière ou quoi ? et elle nous dit que ce jour là sa mère lui a crié dessus elle lui a crié dessus et elle lui dit plus jamais tu ne remets un seul pied dans cette pièce et donc elle lui a tellement 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 crié dessus et elle lui a tellement fait peur que Rajeh elle a arrêté d'aller dans cette pièce et ce n'est que des années plus tard quand elle avait à peu près 18-19 ans que sa mère lui a avoué que c'était bel et bien une sorcière Rajeh nous dit aussi que ce qu'il a le plus marqué c'est que de toutes les clientes qui venaient voir sa mère afin d'avoir une sorcellerie et bien que la plupart 90% 90 voire même 95% de ces femmes là étaient voilées donc c'est ce qu'il a le plus choqué elle se disait même les femmes voilées elles font de la sorcellerie donc du coup ça l'a choqué elle ne comprenait pas Rajeh nous dit aussi qu'il y a un épisode qui l'a aussi très 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 marqué et bien c'était qu'une fois elle a vu une vieille dame donc pareil une vieille dame voilée qui avait à peu près 80-85 ans et qui est venue voir sa mère afin que sa mère fasse de la sorcellerie à tous ses enfants et que tous ses enfants soient vraiment qu'ils perdent leur travail qu'ils aient une mauvaise santé etc etc et donc quand sa mère donc la sorcière lui a demandé pourquoi tu veux faire ça donc à tes enfants pourquoi tu veux anéantir tous tes enfants et bien cette vieille dame lui a dit tout simplement parce que voilà moi j'ai presque 85 ans je suis une vieille dame âgée j'ai plus la santé et aucun de mes enfants ne veut m'accueillir chez lui donc du coup je vis seule je vis toute seule et pour les tâches courantes du coup c'est vraiment très 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 difficile et donc Raja nous dit qu'elle a ressenti pour cette vieille femme de la peine parce que voilà aucun de ses enfants ne voulait l'accueillir chez eux mais qu'elle a ressenti aussi une haine envers elle parce que tout simplement elle s'est dit comment cette vieille dame peut faire de la sorcellerie à ses enfants et comment une vieille dame de son âge et en plus voilée peut faire de la sorcellerie à ses enfants et veuille anéantir carrément tous ses enfants il y a aussi un jour où Raja était sorti donc voir des amis et que sur le chemin du retour elle était à à peu près 10 mètres du portail de chez elle quand elle a vu sa mère rentrer donc du coup elle l'a appelée sauf que sa mère ne l'a pas entendu donc Raja est rentrée dans la maison sauf que les lumières étaient toutes éteintes donc elle a allumé les lumières et elle a dit maman maman t'es où sauf qu'elle a eu aucune réponse elle a fait le tour de la maison mais sa mère n'était pas là elle n'était pas là donc elle a appelé sa mère sur son téléphone et sa mère lui a dit mais non moi je suis pas à la maison je suis chez une amie et c'est là que Raja s'est dit mais si c'est pas ma mère que je viens de voir c'est qui et donc elle a très vite compris qu'elle venait de voir un djinn Raja nous dit aussi qu'avec les années et bien l'odeur qui est empestée donc dans le bureau du coup où sa mère travaillait et bien cette odeur là était était de plus en plus présente dans toutes les pièces de la maison plus les années passées et bien plus cette odeur venait et était présente dans chaque pièce de la maison et du coup c'était devenu vraiment insoutenable et invivable pour Raja parce que cette odeur vraiment était nauséabonde et donc elle en a parlé à sa mère elle lui a dit maman il faut qu'on fasse quelque chose pour cette odeur et tout ça et sa mère lui a dit il n'y a rien à faire pour cette odeur il n'y a rien du tout à faire si tu veux tu peux aérer mais il n'y a juste ça à faire à part aérer il n'y a rien d'autre à faire parce que cette odeur ne partira pas puis les années passent et cette sorcière a 60 ans et l'année de ses 60 ans elle va faire pour la première fois un AVC elle va avoir un AVC qui heureusement pour elle n'était pas fatal mais qui va quand même la marquer et un an et demi après avoir eu cet AVC alors qu'elle était en convalescence et bien elle va reprendre la sorcellerie et donc un jour sa fille Raja va lui dire mais maman pourquoi tu recommences la sorcellerie tu as fait un AVC tu aurais pu y passer ça c'est un signe de Dieu c'est un signe d'Allah tu devrais arrêter la sorcellerie maman s'il te plaît arrête et là sa mère elle va lui dire non j'ai pas envie d'arrêter la sorcellerie c'est ma seule rentrée d'argent donc non je n'arrêterai pas et donc sa fille Raja va lui dire mais c'est pas grave maman moi je peux travailler pour nous deux t'inquiète pas moi je ramènerai de l'argent pour nous deux sauf que sa mère va refuser elle va lui dire jamais tu n'arriveras à rentrer autant d'argent que moi je ne rentre avec la sorcellerie et elle lui a aussi dit le jour où moi je ne serai plus là t'inquiète pas tu seras bien contente d'avoir un aussi gros pécule que ce que j'ai amassé au fil des années sauf que ce que cette sorcière n'a pas compris c'est que sa fille Raja elle elle s'en fout de l'argent elle s'en foutait complètement de l'argent elle ce qui comptait pour elle c'était la santé de sa mère et elle ne voulait pas que sa mère aille en enfer donc du coup elle lui a dit moi maman je m'en fous de ton argent et tout ça moi je veux juste que tu n'ailles pas en enfer et je veux que tu vives le plus longtemps auprès de moi et sa mère a insisté et elle lui a dit moi ça ne sert à rien ma fille je te comprends mais pour le moment je vais continuer la sorcellerie peut-être qu'un jour avec la grâce de Dieu j'arrêterai la sorcellerie mais ce n'est pas pour le moment et donc ce qui a aussi fortement marqué Raja c'est tous les sacrifices que sa mère faisait aux djinns Raja nous dit que sa mère faisait énormément 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 de sacrifices de bêtes pour les djinns et ça c'est quelque chose qu'il a vraiment fortement marqué parce qu'à chaque fois dans la cour arrière elle voyait tout le sang tout le sang tout le sang qu'il y avait sur le sol elle voyait toutes ces bêtes qui étaient égorgées et tout ça et donc du coup ça l'a fortement marqué et donc la sorcière a continué la sorcellerie pendant 25 ans encore et arrivée à l'âge de 85 ans elle s'est dit je vais un peu essayer d'arrêter la sorcellerie enfin je ne vais pas arrêter totalement mais je vais essayer de me calmer un petit peu je vais travailler moins souvent je vais essayer d'accepter de moins en moins de clients et je vais essayer de baisser le rythme elle s'est dit ça y est maintenant j'ai de l'argent de côté je n'ai plus besoin d'accepter autant autant de clients donc elle s'est dit je vais accepter des clients mais pas beaucoup par moi vraiment quelques-uns question d'avoir de l'argent de poche en gros et donc au moment où elle s'est dit ça quelques mois plus tard elle a refait un AVC puis suivi d'un autre AVC puis suivi d'un troisième AVC elle a fait trois AVC en gros d'affilée et malgré tout ça malgré le fait qu'elle avait déjà fait un AVC à ses 60 ans plus trois autres d'affilée à ses 85 ans et bien elle n'est pas décédée elle était toujours en vie elle était toujours en vie peut-être mais elle était dans un sale état elle était vraiment méconnaissable elle avait perdu beaucoup de poids elle avait perdu l'usage de tout son côté gauche puis elle a perdu toutes ses dents les unes après les autres elle était devenue vraiment l'ombre d'elle-même et donc avec ce qui lui était arrivé bien évidemment elle était obligée d'arrêter la sorcellerie donc du coup elle a arrêté la sorcellerie parce que tout simplement parce qu'elle n'avait pas le choix parce qu'elle avait fait trois AVC d'un coup et du coup elle n'avait pas le choix d'arrêter donc du coup elle a arrêté la sorcellerie définitivement et heureusement pour elle puis cinq ans plus tard à ses 90 ans elle a perdu la vie elle a fait un arrêt cardiaque pendant son sommeil et donc elle a perdu la vie et donc sa fille Raja nous dit que la mort de sa mère elle a beaucoup affecté et qu'elle regrette et qu'elle regrettera surtout toute sa vie de ne pas avoir fait plus pour aider sa mère à arrêter la sorcellerie parce qu'elle nous dit qu'en gros elle était spectatrice de tout ça mais qu'elle regrette de ne pas avoir fait plus elle regrette de ne pas avoir forcé sa mère carrément à arrêter la sorcellerie et elle se dit que si sa mère avait arrêté la sorcellerie beaucoup plus tôt peut-être que sa mère aurait fait la prière peut-être qu'elle aurait été à la Mecque et peut-être que ça la sauvera peut-être dans l'au-delà on ne sait pas et du coup elle regrette amèrement tout ça mais sauf que ce n'est pas de sa faute elle la pauvre mais elle c'est son ressenti et elle nous dit qu'elle n'arrive pas à vivre normalement parce qu'elle n'arrête pas d'y penser elle y pense quasi quotidiennement et vraiment elle n'arrête pas de se dire j'aurais dû faire plus j'aurais dû faire plus pour faire en sorte que ma mère arrête la sorcellerie bien plus tôt mais malheureusement la vie a fait que ça s'est passé comme ça et pas autrement donc la gêne nous dit que tout le pécule que sa mère avait accumulé au fil de toutes ces années elle a tout donné à des associations elle a vendu la maison de sa mère et elle est partie elle a déménagé dans une autre ville de Tunisie et aujourd'hui à l'heure où je vous parle Raja elle est mariée et elle a 6 enfants et donc Raja nous dit aussi que encore aujourd'hui elle fait des cauchemars de tout ce qu'elle a vu quand elle vivait encore avec sa mère elle nous dit que dans ses rêves elle revoit la petite fille qu'elle voyait qui était tout le temps sur le lit de sa mère pendant des années vous vous souvenez la petite fille qui avait à peu près un an un an et demi donc elle la revoit dans ses rêves elle revoit dans ses rêves l'ombre qu'elle avait vue avec sa mère sur le mur donc l'ombre d'un homme qui était très très grande et elle repense à tout ça elle fait des cauchemars de tout ça et elle nous dit qu'actuellement dans sa nouvelle maison alors qu'elle habite dans une autre ville en Tunisie et bien des fois elle sent l'odeur de la pourriture l'odeur qui était dans la maison de sa mère et bien des fois elle sent cette odeur et donc elle demande à ses enfants et à son mari si eux aussi ne sentent pas cette odeur et à chaque fois ils lui disent nous on sent rien et tout ça maman t'es folle il n'y a aucune odeur ça sent très bon chez nous mais elle elle nous dit qu'elle la ressent cette odeur et elle est sûre à 100% de la sentir donc elle se dit est-ce qu'il n'y a pas des choses de l'ancienne maison qu'il aurait peut-être suivi dans cette nouvelle maison à la wa'al mais on ne sait pas mais en tout cas toutes ces années aux côtés de sa mère l'auront marqué et la marquera à vie donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que cette histoire vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de liker cette vidéo de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne je vous remercie n'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé si vous avez aimé ou non cette histoire quant à vous je vous dis prenez soin de vous et quant à moi je vous dis à la prochaine vidéo salut